Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, l'ancien ministre Ginzou Mbadama est candidat déclaré à la présidentielle d'août 2016. Ce fervent opposant au président Ali Bongo Ndimba révèle ses ambitions et prône l'unité et le patriotisme du peuple gabonais. Également dans l'actualité en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a annoncé la poursuite du processus électoral, l'enrôlement des électeurs est prévu pour juillet 2016. Les détails dans cette édition. Et puis focus sur un artiste burkinabé à la plume révolutionnaire. Océane utilise sa voix et sa profession d'enseignant comme des armes au service de sa mission. Éveillez les consciences des jeunes burkinabés. Mais tout d'abord, en bref, l'armée nigériane a annoncé ce dimanche 26 juin la libération de plus de 5000 otages détenus par le groupe terroriste Boko Haram. Ces libérations seraient le résultat d'une vaste opération menée dans plusieurs villages autour de Mafa par la police, l'armée et des civils volontaires. Au cours de cette offensive, 10 insurgés présumés auraient été neutralisés et un civil volontaire aurait perdu la vie. L'échéance de la présidentielle approche au Gabon. L'élection est fixée au 27 août 2016 et plusieurs prétendants à la magistrature suprême se sont déjà fait connaître. C'est le cas de l'ancien ministre Guy Nzoumba Dama. À 69 ans, cet ancien soutien du président Ali Bongo Ndimba s'oppose à une éventuelle réélection de ce dernier et juge son bilan décevant les détails sur les ambitions de ce candidat déclaré à la présidentielle avec Déo Gracia Spodo. Candidat déclaré à l'élection présidentielle d'août 2016 au Gabon, Ginzouban Dama tente de s'imposer comme un adversaire sérieux face au président sortant, Ali Bongo Ndimba. Ancien président de l'Assemblée nationale et récent démissionnaire du Parti démocratique gabonais au pouvoir, il compte sur l'engagement, la cohésion et la responsabilité des électeurs gabonais pour gagner le pari de l'alternance politique. Ginzouban Dama juge décevant le bilan des sept années de gouvernance du président Ali Bongo Ndimba et estime être celui à même d'apporter une solution au problème du pays. J'avais succombé à ce que j'appellerais le consensus compassionnel suite à la mort d'Omar Bongo Ndimba. Et j'avais donc pensé que lui, étant jeune, il pouvait être le leadership de cette locomotive destiné à engager le pays dans la modernité. Je me rends compte que je m'étais trompé. Et c'est parce que je m'étais trompé que j'ai pensé qu'il fallait que je répare cette erreur. Dans sa course à la magistrature suprême, Ginzouban Dama a choisi pour mettre au mot le Gabon d'abord. Pour lui, le pays souffre d'un certain nombre de mots, notamment le déficit de compétences au sein de l'administration publique, le manque de transparence dans la gestion des ressources financières, mais aussi l'absence de volonté de la part de l'actuel exécutif. Parmi ses priorités, une fois élu, il s'engage à réunir la classe politique pour mettre en place une nouvelle constitution qui fasse entrer le Gabon dans la modernité. Il faut la sagesse, il faut la connaissance du milieu et la connaissance des hommes. Je connais le système de l'intérieur, donc je peux plus facilement le défaire. Je dois être celui-là qui apporte la solution aussi. Et il faut avoir la volonté d'améliorer le sort de ses compatriotes. Ginzouban Dama insiste sur un retour aux fondamentaux qui pourraient faire du Gabon un État moderne et démocratique. Il prône la paix, l'unité, une bonne répartition des richesses et le développement du pays. Il reste déterminé à faire barrière à une éventuelle réélection du président Ali Bongo Odimba, l'élection étant prévue le 27 août 2016. On en vient aux élections prévues en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a annoncé l'entame du processus électoral. Lors d'un discours tenu, vendredi 24 juin à Kalemi, le chef de l'État congolais a déclaré que l'enrôlement des électeurs se ferait en juillet 2016. Cette étape permettra aux populations de s'inscrire sur les listes électorales pour les élections que la Constitution prévoit avant la fin de l'année 2016. Idlète Mirabel Bissou. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans un discours en Swahili à Kalemi, dans le sud-est du pays, a demandé à ses concitoyens de s'apprêter à prendre part à l'enrôlement qui va commencer au mois de juillet 2016. Cet enrôlement s'inscrit dans le cadre du processus électoral entamé dans le pays en vue de l'organisation des élections. L'élection présidentielle est attendue avant décembre 2016. La candidature du président sortant Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 divise toujours l'opposition. Selon la Constitution congolaise, il ne devrait pas briguer un autre mandat car cette dernière limite le nombre de mandats à deux pour un président. Au mois de juillet, nous entrerons de plein pied dans le processus électoral. Je profite de cette occasion pour lancer, ici, à Kalemi, un appel à toute la population, à travers le pays, jeunes et vieux, hommes et femmes, à aller se faire enrôler. J'entends certains dire que s'il n'y a pas d'élection, le sang va couler. J'aimerais leur répondre ceci. Dans notre pays, nous avons la démocratie, ce qui signifie que le pouvoir passe par les élections. À ceux qui prônent la violence, j'aimerais leur poser cette question. C'est le sang de qui qui va couler ? La présidentielle en RDC est attendue d'ici fin 2016. La Commission électorale nationale indépendante a prévu de réviser au préalable le fichier électoral avant la tenue du scrutin. Une opération qui devrait prendre au moins 13 mois selon l'institution. Alors, si le président de la République a pu annoncer cela, il n'a fait que montrer qu'il demeure encore attaché à la Constitution. Mais, en réalité, je pourrais dire que c'est un jeu d'intrigue, parce qu'on annonce à la population qu'il y aura les élections comme pour chercher à gagner ses faveurs. Mais, en réalité, sur terrain. Quand vous constatez, le gouvernement est en train de traîner les pas pour que les élections ne soient pas organisées dans le délai constitutionnel. Le processus du dialogue politique est resté plusieurs mois au point mort. La composition du comité préparatoire des Assises a soulevé des contestations au sein de la société civile au mois de mai 2016. Ces différentes positions au sein des composantes de la vie politique retardent le processus électoral dans le pays. – Focus à présent sur un artiste burkinabé aux multiples casquettes. Océane est un ancien professeur devenu chanteur. La pédagogie et la chanson sont pour lui une manière d'éduquer les enfants et les populations. Lorsqu'il ne fait pas entendre sa voix dans les salles de classe, il l'utilise pour des combats de lutte sociale. Un portrait à découvrir avec notre correspondant Jean-Paul Ouédraogo. – Artiste aux multiples casquettes, Augustin Passamde-Sawadogo, alias Océane, excelle depuis quelques années dans les espaces dédiés à la fermentation d'idées révolutionnaires. À travers ses heures de combat pour l'éveil des consciences de la jeune génération burkinabé, il demeure convaincu que la chanson est un média efficace, destiné au peuple. Son premier album, Pao Ouégo, sorti en 2006, l'a véritablement propulsé dans l'univers du business musical burkinabé. – L'or et tous les tésors du monde. – Ayant été pionnier de la révolution, j'ai des valeurs de cette révolution de Thomas Sankara. J'ai grandi avec ces valeurs-là, je les développe. Et voilà, en cela, quelque part, on est fiers d'avoir fait l'insurrection, mais nous savons très bien qu'on a gagné une bataille. Le combat continue parce que l'impérialisme a toutes les possibilités de se militer pour pouvoir rester au contrôle. Donc l'Afrique doit rester éveillée. – Enseignante titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique, animateur radio et télé, désormais, il abandonne les salles de classe pour se dévouer entièrement à la musique. Aujourd'hui, sa carrière est marquée par de nombreux concerts. Fier d'être africain, il dit à qui souhaite l'entendre, son allergie pour l'injustice. – Si vous voyez, les jeunes qui ont porté le flambeau de l'insurrection s'identifient à nous autres artistes parce qu'au lieu de nous morfondre, au lieu de nous résigner, nous avons dit que nous allons libérer et libérer notre musique avec. Nous allons utiliser le reggae pour nous libérer, libérer le Burkina Faso, mais libérer cette musique à travers. Aujourd'hui, on a les scènes, on joue partout, et vous voyez que socialement même, le niveau de vie des reggae makers est de plus en plus reluisant. Disposant d'un répertoire assez varié dans lequel il mélange tradition et modernité, il fait partie des artistes qui ont donné à la musique reggae burkinabé sa notoriété récente. Son prochain album, prévu sortir en septembre prochain, est baptisé « Mon passeport » et comportera une douzaine de titres. Également dans l'actualité, pas de huis clos pour Joël Guessant. L'ex-ministre ivoirien a annoncé vendredi 24 juin vouloir témoigner à visage découvert dans le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blégoudé devant la Cour pénale internationale. Ces deux derniers comparaissent devant cette juridiction internationale depuis janvier 2016 pour crimes contre l'humanité. Dans le contexte post-électoral 2010-2011 en Côte d'Ivoire, Joël Guessant soutient que son témoignage se voudra ni à charge ni à décharge, mais qu'il compte juste libérer sa conscience. Et sachez que vous pourrez suivre en ce jour sur Africa 24, une émission spéciale consacrée au témoignage de l'ancien ministre Joël Guessant, qui témoigne ce lundi 27 juin devant la Cour pénale internationale. Dans ce procès historique de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé, une émission à suivre en direct de l'AE aux Pays-Bas à partir de 8h30 GMT. Et du sport avec les 20e championnats d'Afrique qui se sont clôturés ce dimanche 26 juin à Durban. La sud-africaine Kester Semenya a remporté trois courses à domicile en athlétisme. Ces championnats d'Afrique ont été largement dominés par l'Afrique du Sud, qui a obtenu à domicile 33 médailles, dont 16 en or. Le Kenya arrive en deuxième position avec 24 médailles et le Nigeria en troisième position avec 16 médailles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.